Le syndicat est un peu de temps, de temps, de temps, de temps, de temps et de temps. Ce qui est le plus important est que nous pouvons faire des comptes. Nous pouvons le faire. Nous pouvons faire des comptes pour les salaires. Nous avons fait un peu de temps à passer à l'heure. Il y a un retard créé sur notre salaire. Ce n'est pas normal. C'est la dignité du travailleur. Nous devons aller à la fête avec nos camarades chrétiens. Nous devons faire un salaire. Ce n'est pas normal. Il y a des allocations familiales. Je ne l'ai pas travaillé. Il y a deux trimestres, mais personne ne l'a pas. Il y a des accords de santé. Les accords de santé ont été envoyés. Mais jusqu'à présent, nous avons été en oeuvre au niveau des universités. C'est tout à Dakar. Donc, vous savez, les problèmes de la santé sont des manques d'eau. Et donc, il y a des accords de santé. Il y a des accords de santé. Il peut être un enfant d'adamnée pour travailler dans une administration. Ce n'est pas possible. Nous interpellons le ministre de l'enseignement supérieur. Il y a des revendications qui peuvent être très bonnes. C'est un personnel administratif. Il y a des accords de la santé. Il doit savoir que le ministre de l'enseignement supérieur doit le savoir. Et ce qu'on demande, c'est qu'à partir de la santé, c'est ce qu'on demande. Il doit savoir exactement ce qu'on a dans l'université. Peut-être qu'il ne le sait. Mais ceci doit être un effet de sonde pour lui. Il doit savoir qu'il ne peut pas le laisser. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est l'étudiant des étudiants du lycée Béc et du personnel administratif.